Bonjour c'est LeeCat, bienvenue sur la chaîne Jaméclate, je suis aujourd'hui là pour vous présenter DyeStone, un superbe jeu dynamique avec un bon thème, une bonne mécanique. C'est un jeu de chez Matago qui nous ont fait quand même pas mal de superbes jeux, notamment Ion's End pour ne citer que lui, je pense que, alors il me semble que Room 25 que je devrais présenter aussi parce que c'est vraiment pour moi un des classiques du jeu de société. Entre autres, ils ont fait d'autres superbes jeux, donc c'est pour 10 ans et plus de 2 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 45 minutes. Je pense qu'à 45 minutes au début mais après ça se passe relativement vite, vous verrez que je crois que la partie qu'on a faite à 4 dure une trentaine de minutes quoi. Alors à 45 ça sera à 5. Alors dans la boîte vous verrez, il y a une partie de l'extension que j'ai mis à l'intérieur. Je vous la présenterai pas tout de suite, je la présenterai plus tard. Je dois avoir gardé la boîte quelque part, la petite boîte. On peut donc voir tout ce qu'il y a dedans. Normalement il y a 5 gobelets mais avec l'extension il y en a un de plus, donc ça permet de jouer déjà à 6. C'est arrivé que au niveau famille on est déjà à 5, que quelqu'un vienne à la maison et ça permet de rajouter une sixième personne, qui est vraiment sympa quoi. Ou alors avant, on se débrouillait sans, c'est clair, mais voilà, c'est quand même mieux. Il y aura, vous verrez avec l'extension, il y aura plus de pépites, plus de cartes, plus de titres de propriété, tout ça, ça se rajoute pour que le jeu soit bien étoffé. Je regarderai, je crois qu'il y a d'autres extensions, on verra parce que franchement celui-là il nous plaît bien. Déjà on a fait une partie filmée d'une trentaine de minutes et dans la foulée je pense qu'on fera une partie avec l'extension pour vous montrer les différences et je présenterai à ce moment-là l'extension. Alors le contenu de la boîte et le principe du jeu. Alors déjà on a un plateau sympathique qui nous met bien dans l'ambiance d'une ville, d'où le nom du jeu, Dyston, avec différents lieux de la ville, la mine d'or, la banque, le magasin général, le saloon, le bureau du shérif, le bureau du maire de la ville et un petit doc bad luck là pour ceux qui n'auront pas, vous verrez, pu avoir quelque chose avant. Alors on a celle-là, c'est la notice de l'extension que je vous présenterai plus tard. On a une notice simple. Le jeu en lui-même est assez simple, voilà c'est assez bien expliqué. Du coup je vais peut-être rajouter un peu de lumière parce que je vois que c'est pas forcément super clair. Alors voilà avec un exemple, avec toutes les explications des différents quartiers et la liste des cartes, voilà avec la façon dont on compte les points à la fin. Mais bon c'est très simple comme principe et c'est pour ça que ça va relativement vite. Même ça nous est arrivé de faire jouer quelqu'un qui n'avait jamais joué et qui finalement se retrouvait à gagner facilement quoi. C'est pas compliqué compliqué. Alors la base du jeu, elle est là. D'où le nom, Die Stone. Alors il y a énormément de dés. En fait il y a 25 dés au départ. Après avec l'extension il y en a 6 de plus. Mais ça j'en parlerai plus tard. Donc la base c'est selon le nombre de joueurs. Chacun récupère 5 dés. Un petit gobelet. Et ça va être un poker au dés en fait. Donc tout le long de la partie, il va y avoir une combinaison à faire. Donc ce qu'on fait c'est qu'on jette mon dés. On va avoir quoi qu'il arrive, à chaque tour la possibilité de garder gratuitement un seul dés. Bon là, c'est un bon exemple. On a la possibilité de garder un seul dés. A ce moment là, sans que les autres voient ce qu'on fait, on soulève un petit peu son gobelet. On vient enlever tous les dés qu'on ne veut pas garder discrètement dans la main. On les cache. Et on attend que tout le monde soit prêt. Une fois que tout le monde est prêt, on dévoile ce qu'on a gardé. Ici, j'aurai tout intérêt à garder ça. Donc là, soit gratuitement on garde un seul dés. Soit on paye 1$ pour chaque dés supplémentaire au-delà de 1 qu'on conserve. Là j'aurais payé 4$ pour gagner ma combinaison. Quand on a fini une combinaison, ça finit automatiquement notre combinaison. Et tous les autres joueurs n'ont plus qu'un essai. Et quelle que soit la combinaison qu'ils ont, ça va arrêter les lancers de dés. Ça veut dire que là, c'est au premier tour que ça s'est passé. Donc tous les autres joueurs auront joué 2 possibilités, alors que moi j'en ai joué qu'une. Je vais prendre un cas normal. Je lance une combinaison. Donc là, si vous avez compris, j'enlève 3 dés. Ça veut dire que je garde mon dés gratuit plus 1. Donc je paierai 1$. Tout le monde fait son micmac. On récupère son dés. On lance. On regarde. Hop, je récupère discrètement un dés. Donc ça veut dire que j'en garde 2. Donc je vais payer encore 1$. Et je finis. Alors, si le dés qu'on a ne nous intéresse pas. Ou si on a, par exemple, bon là, honnêtement, j'avais un NAS. Je l'aurais gardé gratuitement. Si, par exemple, je relance. J'avais fait un 9. Tous les dés qui sont là ne m'intéressent pas. À ce moment-là, je peux payer juste 1$ pour tous les relancer. Voilà. Donc ça permet de prolonger. Pour 1$, on récupère tous les dés. Et on retente. Par contre, on a moins de chances de finir. Si les autres avancent plus vite, on va se retrouver peut-être bloqués plus rapidement. Donc une fois qu'on a fini notre combinaison, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, dans la ville, il va y avoir des pépites qui seront à la mine. Voilà, je ne mets pas toutes. On va avoir chacun au départ 8$ qui vont nous permettre de garder des dés, surtout au départ. Il va y avoir 3$ ici au départ. Donc il va y avoir 3$. Après, par exemple, pendant qu'on va faire notre combinaison au début, que chacun va garder des dés, on va dépenser des billets et les mettre ici. Voilà. Ensuite, il va y avoir donc le Général Store. Où il va y avoir... Alors, je ne sais plus où c'est. Ça doit être celle-là, je pense. Oui, c'est celle-là. Où il va y avoir des petits pouvoirs, on va dire. Il va y avoir des cartes Général Store. Le saloon, il n'y a rien de particulier. Le bureau du shérif, il va y avoir un shérif à chaque tour. Et au départ, c'est le plus jeune. Donc le plus jeune sera la carte de shérif. A quoi va servir le shérif ? On va y venir après. Ensuite, il va y avoir le Tone All. Donc on mélange le paquet. Et dès le départ, il va y avoir 3 titres de propriétés ici. Comment on va les prendre ? Vous allez voir après. Et pour finir, il y a les cartes du Doc Bad Luck. Quand on n'a pas eu de chance, il y a un petit taille ici. On en retourne 2. Et on va expliquer comment ça marche. Donc tout le monde a fini ses combinaisons. On met tous nos combinaisons devant nous. Et ensuite, on compare. On commence par voir, ici, il y a un déreprésenté qui a le plus de 9. Celui qui a le plus de 9 va prendre autant de pépites. Si quelqu'un a 4 9, il va prendre 4 pépites. Si deux personnes ont exactement la même combinaison, le shérif sert de juge. Il va départager les deux. Soit le shérif a la même combinaison que l'autre joueur. Et en général, il va se récupérer sa mise. Ce qu'il a gagné. Soit ce sont deux autres personnes. Et à ce moment-là, il va négocier. Les autres personnes vont essayer de négocier. Tiens, je te donne 2 billets si tu me laisses prendre mes 4 pépites. Ou je te donne une pépite sur mes 4 si tu me laisses en prendre 3. Voilà. On va essayer de négocier avec le shérif. Si personne ne veut proposer quoi que ce soit, en dernier ressort, le shérif décide qui va remporter la mise. Pour ceux qui sont ex aequo. Donc, les 9, c'est pour des pépites. Les 10, on regarde qui a le plus de 10. Celui qui a le plus de 10 prend les sous de la banque ici. Au départ, les 3 dollars. Quand c'est fait, les sous qui ont été misés pour garder les dés sont placés dans la banque et serviront au prochain tour. Pour la prochaine fois qu'il y aura des personnes avec des 10. Alors, il peut arriver que personne n'ait des 10. À ce moment-là, les billets restent comme ils sont. Il peut arriver que personne n'ait 2 pépites. En général, c'est rare, mais ça peut arriver. À ce moment-là, personne ne prend 2 pépites. Donc, on fait les 9, les 10. Celui qui a le plus de valets. Celui qui a le plus de valets, s'il y a une personne qui a un valet, il va piocher juste une carte, se la garder. Si quelqu'un a 3 valets, il va piocher 3 cartes et choisir celle qui l'intéresse le plus. À savoir qu'il y a soit des valeurs qui comptent pour la fin, soit des pouvoirs qui permettent d'éviter de... L'effet de la carte jouée par l'adversaire est annulé. Donc, ça permet de contrer l'adversaire, ça permet de faire plusieurs fois cette action-là. Enfin, il y a plein de petits pouvoirs, de possibilités qu'on peut faire selon les cartes qu'on pioche. Et on choisit celle qui nous intéresse le plus. Voilà. Donc, si on a 3 valets, on pioche 3 cartes, mais on n'en garde qu'une. Ensuite, une fois qu'on a vérifié les valets, on regarde qui a le plus de dames. Celui qui a le plus de dames va aller chez quelqu'un piocher autant de cartes qu'il a de dames. Et quoi qu'il arrive, il ne gardera qu'une carte. Par exemple, s'il a une carte, euh, une dame, pardon, un dé avec une dame, et qu'il est le seul à avoir ce dé avec cette dame, il va aller choisir un adversaire, lui prendre une carte General Store ou un titre de propriété au choix, et comme il n'avait qu'une dame, il prend, il garde. S'il avait deux dames, il va prendre deux cartes, regarder celle qui l'intéresse et redonner la deuxième carte. S'il en a trois, il va prendre trois cartes, il va prendre celle qui l'intéresse et redonner les deux autres cartes, et ainsi de suite. Celui qui a le plus de roi va récupérer à ce tour la carte Shérif, et il sera pour le prochain tour celui qui va faire le juge et départager les ex aequo en fait. Et sachant que, en plus, à la fin de la partie, le fait d'avoir l'étoile de Shérif rapporte cinq points. Euh, après j'expliquerai pour la fin de la partie. Ensuite, une fois qu'on a fini le Shérif, on va regarder la meilleure combinaison. Toutes les combinaisons sont là, donc celui qui a cinq fois le même dé gagne cette épreuve-là. Celui qui a un carré et que personne n'a cinq fois le même dé, celui qui a cette combinaison-là, si personne n'a mieux, c'est lui qui gagne. Ensuite, il y a le full de décrit, la suite, le branlant, les deux paires et les paires. Donc, selon les combinaisons, on va avoir celui qui a la plus haute combinaison et il l'emporte. Si celui qui a la meilleure combinaison a par exemple un carré de deux rois. Déjà, dans la partie, il aura sûrement gagné l'étoile de Shérif. Il va gagner cette épreuve-là. Comme il a la meilleure combinaison, il gagne le premier titre de propriété qui est en bas. À ce moment-là, on décale tout et on en pioche à nouveau. Si, dans sa combinaison, il a un ou plusieurs As, il va prendre autant de cartes qu'il a d'As, au maximum quand même trois. Donc, au maximum, il prend ses trois cartes. S'il a quatre ou cinq As, ou les trois As d'ailleurs, il prendra ses trois cartes. S'il a une suite avec un As, il prendra une carte normale plus une. Ensuite, ça c'est pour les titres de propriété. Sachant qu'après, on les retourne et on les mélange avec ses autres cartes. Personne n'est censé voir quelle carte on a vraiment à quel endroit. Quand on vient piocher après avec les dames, c'est au hasard. Si, arrivé à la dernière épreuve, la meilleure combinaison, personne, enfin, quelqu'un n'a rien eu. Il n'a pas eu de neuf, enfin, il n'a pas eu le plus de neuf, il n'a pas eu le plus de dix, il n'a pas eu le plus de valet, le plus de dames, le plus de rois ou la meilleure combinaison, donc il n'a pas de chance. Ben, ça tombe bien, il y a le Doc Bad Luck qui est ici. S'il y a plusieurs personnes dans ce cas-là, je crois que c'est le shérif qui décide qui va faire en premier l'action. Donc là, sur cette action-là, le joueur aura le choix de prendre une des deux cartes et d'appliquer immédiatement son effet. Ou s'il n'y a aucune des deux cartes qui l'intéresse, il peut piocher au hasard juste la première carte et appliquer son effet. Donc, il y a un petit côté surprise. Maintenant, par exemple, je crois que celle-ci s'est posée deux de vos terrains face visible devant vous, ils ne peuvent plus être volés, c'est intéressant quand on a des terrains. Si on n'a pas de terrain au départ, celle-ci sera un désigné joueur, il doit vous donner l'une de ses cartes General Store de son choix. Donc, si c'est au premier tour que personne n'a de carte General Store ou qu'on sait que... Enfin, voilà, c'est nous-mêmes qui avions pioché la... Non, c'est qu'à là, ce n'est pas possible. Voilà, on peut se dire, bon, est-ce que je veux une carte General Store ou je tente quelque chose de mieux ? A savoir qu'il y a des cartes où chaque joueur vous donne une pépite. Désignez un joueur, il doit vous donner l'une de ses cartes titre de propriété, prenez l'étoile de shérif, voilà. Chaque joueur vous donne deux dollars. Donc, selon ce qu'il y a là, et au bout d'un moment, quand on a l'habitude, on peut choisir de venir tenter de piocher ici. La partie, alors, une fois qu'on a balayé avec notre combinaison toute la ville, on reprend nos dés et c'est reparti. On refait une combinaison, on garde un dés ou plus en payant, etc. Si on n'a plus d'argent, on est obligé de garder qu'un seul dés, alors là, ça devient plus compliqué. Quand on a fini, à nouveau, le premier qui va dire j'ai fini, les autres auront le droit de lancer encore, comme d'habitude. Et après, c'est fini et on repart, on regarde les neufs, les dix, les valets, les dames, les rois, la meilleure combinaison et celui qui n'a rien eu, le dog back-luck. Et on recommence, et ainsi de suite. La partie va s'arrêter dans deux cas, soit il n'y a plus de pépites, soit il n'y a plus de type de propriété. Ou des fois, ça peut arriver que ce soit les deux. Mais bon, c'est les conditions pour lesquelles la partie s'arrête. Et ça peut aller, selon les résultats des dés, les combinaisons, ça peut aller très vite. Je crois que nous, en une demi-heure, on avait fini. Alors, une fois que c'est fini, comment ça se passe ? Eh bien, on va compter le nombre de pépites. Chaque pépite vaut un point. On va compter un point pour deux billets. Donc, si on a trois billets, on n'aura qu'un point. Si on en a quatre, on en a deux. Si on en a cinq, on en a que deux. Si on en a six, on en a trois, et ainsi de suite. Ensuite, les cartes du General Store ont des valeurs. Donc, on les compte aussi, juste ces valeurs-là. C'est marqué à la fin. Voilà, ça rapporte trois points, par exemple, ici. Donc, il y en a qui valent huit, quatre, trois, deux, un. Donc, on rajoute pépites, billets, point du General Store. On compte nos titres de propriétés. Et tout ça va faire un nombre de points de victoire. Et celui qui aura le plus de points de victoire aura gagné la partie. Donc, selon comment se passe la partie. On peut penser être devant parce qu'on a le plus de pépites et avoir des surprises. Voilà, c'est pas... Il faut essayer de grappiller le plus de points possible dans tous les domaines, si possible. Donc, c'est compliqué parce que ça dépend des combinaisons. Et voilà, c'est vraiment... Vraiment rapide. Sympathique. Et c'est toujours un bon enfant. Même si des fois, c'est pareil, on pique des cartes à l'autre. Mais après, le tour d'après, on peut réussir à lui repiquer sa carte. Enfin, voilà. C'est vivant. C'est rigolo. C'est un petit peu bruyant avec les dés. Mais voilà, on peut pas jouer sans réveiller peut-être quelqu'un qui est pas trop loin. Mais on s'amuse bien. Voilà. C'est un très 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 bon jeu avec des petites illustrations sympas. Et puis, voilà, le côté argent, pépites, Far West. Voilà. Je pense que je rajouterai à la vidéo un petit fond musical style Saloon ou Western, Far West. On verra. Donc, c'est vraiment une bonne ambiance et un très bon jeu avec une bonne mécanique. Tout ça basé sur, au départ, un poker 2D quoi. Avec 9, 10, Valet, Dame, Roi et As. Voilà. Un très bon jeu. Donc, je vous mettrai le tarif auquel je l'ai eu sur Philibert. Le lien toujours d'affiliation avec Philibert. Si ça vous intéresse, je vous le conseille fortement. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Mais bon, c'est un très bon jeu. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit épuisé. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, des pouces levés. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas vous abonner. Et voir la partie qui suivra assez rapidement. Voilà. Je vous dis au revoir. Et prenez soin de vous. Et à bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501